salut à tous néo anderson pour endgames.com ce soir je vous présente man off me dans c'est un jeu qui est développé par supermassive games les papas de until dawn sur playstation 4 alors pour ceux qui ne sauraient pas un titre on sait quand même le ténor des jeux d'aventure narratif horrifique et voilà supermassive games a décidé de faire des softs maintenant un petit peu multi plateforme et il s'est donc allié à bandai namco pour nous offrir man off me dans qui est en fait que le début d'une anthologie de l'horreur avec des épisodes qui vont se suivre qui n'auront pas de lien entre un petit peu la façon de la quatrième dimension mais qui vont je vais dire durée e4 5 heures à finir avec beaucoup d'intersection bref voilà ils sont dit l'aventure narrative ça nous correspond ça marche vraiment bien ulti donne a été un carton alors autant y aller carrément et honnêtement ce man off me dans ça envoie du lourd alors au niveau des options je vais simplement vérifier que nous sommes bien pour avoir un frame rate relativement fluide c'est pas un jeu qui demande énormément en termes de puissance graphique ça c'est plutôt bien l'optimisation était plutôt bien faite sur pc donc on est ici en graphisme personnalisé v5 non qualité de l'intérêt de l'âge moyen occlusion ambiante oui qualité texture haute forcément vous voyez qu'il n'y a pas plus que voici ultra aussi mais oh ce sera largement suffisant et on prend les paramètres en normal voilà comme ça on évitera deux trois petits soucis de framerate sur notre configuration actuelle donc on enregistre les paramètres et c'est parti alors man off me dans et bien raconte l'histoire de 5 teenagers sans pas dire ça comme ça vous savez le prototype des américains qui ont atteint à peine 18 ans et qui se font des fêtes plein de bière et en général loin des parents il y a un mode coopératif vous allez pouvoir jouer comme ça online avec un autre personnage qui va incarner donc donc quelqu'un d'autre dans la partie un autre joueur qui incarne un autre personnage mais on va jouer seul pour le coup alors cette démo elle prend place un petit peu après le début du jeu il faut savoir que vous avez pris place sur le duke of medan qui est piloté par flis et vous êtes 5 là dessus vous allez avoir affaire à une bande de pirates des mers ou de sombres pêcheurs que vous allez un petit peu envoyé bouler et tout d'un coup par une sombre nuit d'orage et bien ils vous retrouvent et c'est là que le drame démarre jusqu'à ce que vous arriviez au fameux bateau qui sera le bateau fantôme le l'épicentre de l'histoire de ce man of medan beaucoup de replay value comme on l'a dit et on peut déjà ici les tester directement dans cette démo qui dure on va dire petite demi heure mais honnêtement il ya pas mal d'embranchement scénaristique alors nouvelle histoire let's go on va prendre celui ci un bête exemple vous allez incarner un petit blondinet en général pendant l'intégralité de la démo quasiment et ce petit blondinet et bien c'est lui qui a envoyé un petit peu boulet les pirates les pêcheurs un petit peu clou d'eau du début du soft et donc vous allez comme ça à pouvoir et bien soit vous la jouer ultra cool j'en ai rien à battre ils sont montés sur le bateau et au final je m'en fous c'est moi le maître des lieux je crâne fait et vous allez voir un petit peu ce qui vous arrivez ou alors vous la jouer plutôt profil ban disant je m'excuse j'ai vraiment fait une bêtise en vous insultant etc etc et vous allez comme ça avoir la possibilité donc c'est le petit blond que l'on voit là haut vous allez comme savoir la possibilité et bien tout simplement de soit défendre vos compagnons soit vous échappez tout seul et rater tout le reste de l'aventure et là je vais vraiment très clair c'est à dire que ici on vous montre un petit peu le cheminement pour faire en sorte que ce fameux blondinet se barrent du bateau mais tous les autres vont rester dans l'aventure il ya plein de choses comme ça ici par exemple on voit quatre personnages mais il y a un cinquième personnage qui lui est planqué dans le bateau qui n'a pas été repéré par les pirates et lui soit vous arrivez pas mal à le voir et ou à le dénoncer ou à le protéger soit vous ne le voyez pas et à ce moment là vous ne pourrez peut-être pas le sauver d'une noyade certaines vers la fin du chapitre tout est vraiment extrêmement bien écrit avec beaucoup de possibilités scénaristiques et rien que de voir qu'au début on peut perdre un personnage pour toujours c'est quand même assez fou parce que c'est vrai que untill d'or au final avait une histoire qui suivait quoi que vous fassiez le même chemin scénaristique dans la première moitié de l'aventure ensuite c'était plus qui survit qui ne survit pas c'est tout c'était bien mais ici ils ont vraiment été très très loin avec ma neuf maintenant pourquoi parce qu'ils ont fait une durée de vie beaucoup plus basse pour eux ce sont des une anthologie c'est une anthologie donc plein d'épisodes différents un petit peu comme la quatrième dimension on va retirer le baillon de flis voilà tout ça avec le stick de droite les interactions avec les gâchettes alors là soit je retire le baillon du mec de droite et je ne peux pas parler à flis soit je parle à flis je vais parler à flis pour la bonne et simple raison que ça va me permettre de changer mon interaction avec les personnages voilà abattement pardon ou indignation et vous voyez que les traits ont été actualisés c'est à dire que flis maintenant m'estime mieux pourquoi quand j'appuie et bien je me suis excusé par rapport à elle par contre si j'avais dit j'en ai rien à battre c'est des connards alors automatiquement et bien son degré d'amitié par rapport à moi aurait descendu serait descendu par on a également des mots clés donc on voit par exemple que mon personnage ici il c'est un imprudent un insouciant il a beaucoup d'esprit donc beaucoup de répartie etc etc mais on peut également le rendre avec un peu plus de compassion un peu plus téméraire etc etc voilà mais tout ça se fait en fonction de vos interactions avec les gens alors on voit que c'est le même moteur qui a été utilisé pour un tilt on retrouve vraiment ses expressions faciales qui sont criantes de réalisme cette motion capture qui est vraiment ultra réaliste voilà on est vraiment dedans et on sent que bah ils adorent les développeurs les slasher movies et les films de teenagers etc quoi comme on peut l'entendre le doublage français est absolument excellent et la bonne je les ai reconnus non tu te fiches de nous je pensais que vous seriez content de le savoir c'est vraiment trop qu'on putain et tu crois qu'ils vont faire du mal je suis passé d'ici mais dans la merde donc là je fais et c'est non je vais l'examiner plutôt parce que détaché j'ai pas les instruments pour j'ai déjà essayé et ça ne servait à rien il envoie que flit a l'air plutôt copine avec les pirates ils ne lui font pas de mal ah fumier je reviendrai m'occuper de toi plus tard personne sait que vous êtes ici ma petite demoiselle vous êtes à notre merci alors essayons nous entendre tu peux bien aller te faire foutre sale petite merde t'as entendu la demoiselle et là où je joue le malin ou pas si je joue le malin on va me couper un bout d'oreille ils font pas les choses à mentir alors soit je dis rien ok je vais être sérieux vous voulez quoi je me la jouer vraiment cool regardez 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 et là soit je me la joue cool et je perds pas un bout d'oreille soit je l'emmerde et me coupe l'oreille relax et là c'est parti vous voyez qu'au niveau des traits j'ai déjà une sale tête pas possible voilà on s'occupera de lui plus tard tout ça j'aurais pu l'éviter si j'avais fait profil bas je te conseille de rester sage mon petit gars là vous voyez que je vais pas rester sage justement je vais dire lâche moi et en tombant je vais voir le cinquième personnage cela n'arrive pas si je suis docile donc je ne sais pas dire si il est caché ou pas s'il faut sauver ou pas tout ça influe vraiment sur le soft c'est parti oh putain conrad je crois pas qu'ils vont la frapper ils ont rien à faire et c'est là qu'on va mettre au point un petit blanc vous voyez que alex commence un petit peu à douter de flicet il comprend pas trop pourquoi ils font justement rien avec glisse qui est la capitaine du bateau et ça va influer sur la suite des événements voilà honnêtement c'est un jeu qui propose énormément énormément de changements scénaristiques de chemins différents et donc une grosse grosse replay value et ici donc on va faire un petit peu le scénar où on va nous s'échapper en tant que conrad mais sachez que conrad peut rester dans l'aventure il suffit qu'il décide de défendre ses compagnons et il va rester dans l'aventure et donc mettre un pied sur le bateau fantôme sinon il se casse et c'est terminé alors quand on joue en multi ben finalement chacun incarne un personnage sans savoir exactement les décisions que l'autre prend on ne voit pas la roue des décisions de l'autre personnage ce qui fait que c'est vraiment une expérience qui est finalement on peut la partager à deux mais elle est très très fluide même quand on en partage à deux pour le joueur 1 ou le joueur 2 huit huit secondes on le rajoute à huit bornes ils sont venus en bateau on doit peut-être le piquer ouais cool un hors bord mais leur chef il a un flingue ben l'un d'entre nous peut atteindre leur bateau chercher de l'aide ok moi j'y vais alors ce qu'il faut savoir également c'est qu'en plus de cette roue des dialogues il y a également des QTE comme on l'a vu et si vous avez du mal il y a possibilité de faire une pause sur les QTE directement dans les options donc quand le QTE arrive à son terme il ne bougera pas il ne fera pas rater votre action vous n'aurez plus qu'à appuyer dessus et c'est tout le jeu c'est vraiment ultra accessible le jeu c'est vraiment ultra accessible le jeu c'est vraiment ultra accessible alors il va falloir un petit peu concentré son stress voilà éviter de trop stresser là il y a un couteau mais je vais pas le prendre moi je vais m'échapper c'est bon j'en ai assez descendez de mon bateau tout de suite écoutez moi le camp d'ici et je me casse laisse tomber on le rattrapera jamais avec cette vieillerie et voilà la trajectoire a été actualisée donc voilà j'ai pris le hors bord et je me suis cassé et notre pote va revenir avec la cavalerie c'est fini relâche le Alex c'est de la folie le rat va ramener l'aide maintenant vous allez m'écouter je vous conseille de surtout pas t'es complètement c'est bon vas-y fouler en bas prends ça et hésite surtout pas à tirer si assis par là bas toi ici assis vite arrêtez bande de con c'est bon bateau stop On vous laisse un petit peu savourer les dialogues. Et là, on parle d'un mystérieux trésor. Et c'est là que les anciens amis vont commencer à se retourner les uns contre les autres. Et on imagine que tout au long du trajet, ça va être un petit peu dingue. On sent clairement que Supermassive Games sait faire de vraies ambiances de slasher, de Teenage Movie Horrifique. Horrifique, pardon. Alors là, je vais gentiment lui dire, ça suffit, connard. Et ça commence. Et là, je vais être en rage. Et ça va changer, forcément. Comment tu peux sortir toutes ces conneries ? Mes interactions avec ce personnage. Espèce de sale con, plein de fric. Vous êtes tous dans la combine. C'est un piège. Et tu nous l'as tendu. Hé, couillon. Ferme un peu ta gueule. Vous voyez, relation actualisée. Maintenant, si je vais... Donc là, je joue Fliss, comme on l'a vu, puisque Conrad est parti. Et si je vais voir avec Alex, on va voir que Fliss est furieuse. Voilà. Par rapport à Alex. Avec Brad, ça va. Avec Conrad, ça va. Avec Julia, ça va. On a également tous les petits secrets que l'on peut trouver comme ça. Donc, des secrets verrouillés, mais qui vont se débloquer par la suite. On a les trajectoires, comme on l'a vu, avec le hors-bord, puisque ce sont vraiment les moments clés du soft. Et enfin, le tableau. Mais là, malheureusement, ça démontre pas le débloquer. Qui nous donnera une meilleure vision des choses. Alors, il faut savoir que si j'avais gardé Conrad, Fliss tombait à terre et Conrad pouvait soit la relever, soit la laisser là. Et si Conrad relevait Fliss, à ce moment-là, il avait une meilleure relation avec. Donc, il y a plein de petites interactions tout le temps. Toutes les 30 secondes, vous allez pouvoir changer vos relations avec un tel, un tel et un tel. Et tout ça va avoir un impact sur le scénario. C'est plutôt fou. Par exemple, ici, je peux soit choisir de donner l'alerte et de me prendre un gros pas dans la figure, soit jouer le jeu. Je vais jouer un petit peu la dissension. Et donc, je vais dire qu'on a été pris en otage. Écoutez-moi, on est pris en otage. Je répète, SOS, on est à 20 000 au nord de... Ça, c'était vrai, brûle, on est génie. Non, 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 arrêtez, je vous en prie. Et donc, au niveau des traits, je suis devenu imprudente. Alors qu'avant, je ne l'étais pas, j'avais plus du courage. C'est vrai que voilà, ce que j'ai fait n'était pas très intelligent, mais... Tout ça va avoir un impact par la suite sur ma capacité à survivre ou non. Et on n'est qu'au début. Et déjà, rien que sur une demi-heure de temps, il y a tellement de choses qui sont différentes d'une partie à l'autre. Je pense honnêtement que personne n'aura le même Man of Mudan qu'un autre gamer. Là, je peux l'aider pour gagner des points ou m'accrocher. Je vais l'aider. Elle me remerciera juste après. Et on voit vraiment une modélisation des personnages qui est absolument incroyable. Des effets climatiques de dingue. Donc voilà, visuellement, c'est un soft qui s'annonce absolument totalement fou. C'est sympa, merci. C'était quoi ? Et qui va nous mettre en plein cœur d'un film. Quelqu'un s'il vous plaît ? Il n'y a plus qu'un film, pas d'un scénario planifié. Vraiment de la façon dont on verra les choses de la façon dont on verra. On va choisir. C'est clairement... Alors, on va dire qu'il peut aider tant pis 6 mois. C'est clairement notre propre histoire dans un jeu vidéo. C'est pour ça que je dors Supermassive Games. C'est pour ça que je suis fan de Until Dawn. Ici, on a clairement le successeur spirituel d'Until Dawn, qui sera peut-être moins long forcément, parce qu'ils envisagent quand même beaucoup pour leur dark anthologie. Ce qu'ils veulent, c'est quasiment sortir un jeu tous les 6 mois. Ils ont le moteur, ils ont tout, mais... Voilà, ils ont entre 5 et 7 scénarios déjà dans leur tête pour faire des softs. Moi, quand je vois la qualité de ce truc sur une seule demi-heure de temps, je dis mais bravo, bravo. Après, voilà, ça reste de l'aventure cinématique, donc c'est clair qu'on est plus spectateur qu'acteur pendant pas mal de temps. Mais honnêtement, la replay value est telle. Le côté cinématographique est tellement bien fait. Et moi, j'adore ces histoires un petit peu sombres, un petit peu glauques. Donc, honnêtement, c'est du grand art. Et donc, on vous recommande pour le 30 août, forcément, Man of Mudan. On vous dit à très bientôt sur nganf.com. On vous adore. Ciao ! Sous-titrage ST' 501